C'est une idée, c'est un peu fou, c'est-à-dire, moi je comprends bien que les gens aient des difficultés, les hommes politiques, les journalistes aient des difficultés parce que vous vous dites ça, elle lui dit ça, mais moi ce n'est pas mon problème, nous aussi il vous est passé 4000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité, qui mélange tout, qui mélange des traitements dont on ne sait pas quelle est la dose qu'on a donnée, et c'est sûr, si vous prenez de l'hydroxychloroquine, on peut se suicider avec, si on en prend trop, comme avec le doliprane d'ailleurs, qui est probablement en réalité plus dangereux que l'hydroxychloroquine, si on veut bien regarder, c'est la première cause d'intoxication dans les pays modernes du monde, le doliprane, c'est dangereux le doliprane, ça tue beaucoup. Donc, comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous nous avons vu, vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette malade, 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologues qui sont spécialisés dans l'analyse électrique du cœur. Je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il parle, c'est plus une question de se poser réellement la question de savoir s'il existe une dérive des journaux de recherche médicale, ce que je crois, comparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias généralistes, dans lequel, si vous voulez, la réalité, le vrai monde, la réalité tangible, des choses que l'on peut voir, est tordue d'une telle manière qu'à la fois, ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable. Donc nous, ce dont on parle, c'est juste deux malades qui ont été vus par des gens de l'équipe ici, puis il suffisait de filmer pour voir combien il y a de malades qui sont passés ici. Moi, il n'y a rien qui va effacer peut-être le gâtisme, l'Alzheimer, qui effacera progressivement ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai observé. Le reste, ce qui se publie dans la littérature, c'est complètement déraisonnable. Et donc, il y a une vraie question qui se pose là, comme ailleurs d'ailleurs, qui est la différence entre le travail réel avec la vision quotidienne, moi, de tout ce que je vois, tous les jours, ici, on fait deux réunions d'une heure par jour pour examiner tous les résultats de tout ce qui se passe, de tous les malades, de qui peut sortir, qui peut pas sortir, qui était contagieux, qui ne l'est pas, et tout ça depuis deux mois et demi. Alors si d'un coup, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui publie une bêtise dans la littérature pour que j'oublie tout ce qu'on a fait pendant deux mois et demi, c'est que je serais devenu fou, donc je ne vais pas changer d'avis, parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, nous, qui n'avons pas vu de malades, on vous dit ce qui s'est passé, alors que vous, qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qui s'est passé, je ne veux pas le croire. La seule chose qui m'ennuie, c'est effectivement, c'est qu'on est en balance pour ceux qui n'ont que les informations de manière secondaire, entre nous, ce que nous avons, et donc je vous assure que c'est vrai, et puis il suffit de venir voir les dossiers ici, c'est pas compliqué, de regarder ce qu'est la mortalité des gens qui sont passés chez nous, c'est pas compliqué, en tout, il y a eu 36 personnes qui sont mortes, qui sont passées à l'intérieur de l'IHU, on a regardé très précisément leur cause de mortalité à chacun, on sait de quoi ils sont morts, il n'y en a aucun qui soit mort de tachycardie ventriculaire, c'est pas vrai. Donc comment c'est possible que nous, sur 4000, il y en ait zéro, et qu'on rapporte dans un papier que c'est 10% ? C'est impossible. Qui c'est qui se trompe ? C'est celui qui n'a pas vu les malades, ou c'est ceux qui ont examiné les malades ? C'est pas sérieux. Donc il y a une vraie réflexion, pas pour moi. Moi, je ne vais pas changer de conviction, parce que la réalité, je la connais, en plus je connaissais bien l'hydroxychloroquine, parce que je donnais plusieurs milliers de malades avant pour d'autres maladies, et puis les rhumatologues donnent ça à plusieurs milliers de gens, d'ailleurs vous allez voir les décisions politiques, ça va être extrêmement étrange de dire que les rhumatologues ont le droit d'utiliser un médicament qui est très très toxique, mais les gens qui soignent le Covid n'ont pas le droit de l'utiliser. Pourquoi les rhumatologues ont le droit de l'utiliser ? Et peut-être qu'ils n'auront plus le droit d'ailleurs, parce qu'il y a un produit concurrent qui va peut-être nous faire le même couple redemcilir, c'est le tocilizumab, qui est un anticorps monoclonal, qui coûte à peu près 200 euros par semaine, alors que l'hydroxychloroquine ne coûte rien. Et vous allez voir, comme c'est la même cible, c'est-à-dire interleukine, vous allez voir que bientôt on va dire que l'hydroxychloroquine, c'est même pas bon en rhumatologie, qu'il faut le remplacer par un produit qui coûte 20 à 50 fois plus cher. Donc c'est une vraie question, c'est une vraie question, est-ce qu'il faut détruire tous les vieux médicaments qui marchent depuis des décennies sans poser de problèmes majeurs pour les remplacer par des nouveaux médicaments qui ne sont pas plus utiles et qui coûtent un prix fou, qui est une question de fond, qui ne va pas concerner le Covid, qui ne va concerner tout le monde. Quant à cette étude-là, on va mettre cette étude sur notre site, vous verrez que quand c'est une analyse qui est faite de big data, c'est-à-dire pas par les gens qui ont pris en charge les malades, mais par les gens qui ont analysé des données d'hôpitaux, etc., les conclusions sont complètement différentes. Quand les gens ont vu des malades, globalement, 9 fois sur 10, ils trouvent que l'hydroxychloroquine marche. Quand les gens n'ont pas vu les malades, à chaque fois, ils considèrent que ça ne marche pas. Donc il y a un problème de biais d'analyse, si vous voulez, et donc c'est un problème de qui croyez-vous ? Celui qui a vu les malades et qui a traité les malades ou celui qui a analysé les données informatiques issues des hôpitaux et rempli, on ne sait pas comment. L'épidémie du coronavirus est en train de se terminer, comme j'imaginais que ça se passe. Donc on a de moins en moins de patients. Et donc on a clos notre première très très grande étude, avec plus de 3600 patients, qui nous permet d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe. Donc on a, parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Donc je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici, elle sauve beaucoup de gens. Donc on comprend que c'est un point, et quand on compare avec des méthodes très sophistiquées les groupes thérapeutiques, parce que certains n'ont pas pu recevoir hydroxychloroquine et azithromycine, ou certains n'ont pas voulu prendre le traitement, ou certains sont arrivés trop tard avant de pouvoir recevoir le traitement, eh bien, on voit qu'il existe une différence significative quand on ajuste très précisément sur l'âge et les facteurs de risque entre l'hydroxychloroquine et azithromycine qui donnent le meilleur résultat que les autres traitements qu'on connaît, et ces différences sont significatives. D'ailleurs, il y avait un autre traitement, une autre publication, un peu bidouillée d'ailleurs, qui est sortie dans le British Medical Journal, qui trouvait les mêmes résultats que nous, mais ils ont refusé d'analyser leur traitement par l'hydroxychloroquine et azithromycine qui était significativement différent des autres, puisque les 16 qu'ils avaient traités, il n'y avait aucun qui était parti en réanimation, aucun qui était mort, je ne sais pas comment, ni le papier, ni le méthodologiste qui était là-dedans, ont accepté de donner des résultats comme ça, sans même faire un test statistique pour savoir si c'était mieux ou pas mieux, alors que c'était évident, c'était beaucoup mieux, il y avait une différence très significative. Donc c'est intéressant, mais nous, globalement, si vous voulez, on a fait ce que nous, on considérait comme étant notre devoir, c'est à soigner les gens, mais il faut dire que d'ailleurs, le gouvernement ne nous a absolument pas empêché de travailler, on a travaillé très bien, on a testé maintenant 130 000 personnes, on a fait 130 000 tests de diagnostic par PCR, chez près de 50 000 patients, on a fait des diagnostics de 5 000 cas, encore une fois, je vous dis, beaucoup ont été traités ici, et donc on estime qu'on a fait notre travail, on a été les premiers, et j'ai eu l'occasion de le dire, au cours d'autorité de ce pays, à dire que les enfants n'étaient pas infectés, n'étaient pas atteints, maintenant je sais pourquoi, je vous dirai la semaine prochaine, on sait pourquoi, vraiment, donc c'est vrai, les enfants n'étaient pas atteints, on sait pourquoi. On a toutes les données pour le faire, encore une fois, on a accumulé un nombre de données qui est considérable et probablement unique au monde, dans toutes ces données, on sait que certaines choses qui avaient été sous-estimées, comme le zinc, par exemple, jouent un rôle dans la sévérité, les gens qui ont une pathologie sévère, ont des taux de zinc qui sont beaucoup plus bas que les autres, à côté d'autres données qui avaient été décrites dans la littérature, on sait que les gens qui peuvent être très malades avec des lésions qui sont très visibles au scanner, alors qu'ils ne sont pas essoufflés, donc ça pose une question sur la stratégie, vous voyez, sur une maladie nouvelle, on ne peut pas deviner à partir des données anciennes ce qui va se passer, chaque maladie a sa propre histoire et sa propre évolution. Et donc, nous, on estime qu'on a fait notre travail, c'est la fin de l'épidémie, il faudra en tirer les leçons avec un peu de patience, la presse ne vit pas sur le même rythme que nous, mais nous, on est très sereins sur ce qu'on a fait, après, vous savez, les querelles scientifiques, politiques, publicitaires, tout ça à un temps, puis le temps fait le tri de tout ça, donc on n'est pas très inquiet.